Hello Paco ! Salut ! Je me sens à côté de toi. Alors, toi tu es le papa de Juju. Je suis le papa de Juju, oui. Et j'en suis fier. Ah ben tu peux, parce qu'il chante et il joue très bien, il y a quatre ans que j'étais. Donc, je vois que c'est écrit Rikao sur la tienne. Oui, c'est parce qu'on a eu l'occasion de croiser Rikao, c'était l'année dernière, juste après être venu ici à Saint-Hippo, juste avant. Parce qu'à chaque fois qu'on vient ici, on va en même temps au Saint-Hippo, c'est l'occasion, puisqu'on vient de Loire. Et puis, on a eu l'occasion de le rencontrer, puis il a signé ma guitare. C'est chouette. Ok, alors, tu viens de la même région que ton fils, je pense. Forcément. Donc du Nord, de l'Aisne, c'est ça ? Ouais. Et qu'est-ce que tu joues comme style de musique toi ? Moi, je joue aussi de la Roomba, mais bon, ce n'est pas mon répertoire. D'abord, je ne suis pas excellent joueur, donc mon répertoire n'est pas celui des Gypsy Kings ou celui habituel qu'on entend sur notre forum ou ailleurs. C'est plutôt Manu Chao qui chante aussi et qui joue aussi de la Roomba. Tu nous feras un petit morceau tout à l'heure. Comment tu es venu à la musique ? Comment je suis venu à la musique ? Alors ça, c'est compliqué parce que, si tu veux, quand j'étais gamin, j'aurais toujours aimé pouvoir jouer de la guitare. J'en ai acheté une, j'ai joué, mais il n'y avait pas les moyens dont on dispose aujourd'hui, notamment le forum et tous les tutos qu'on peut trouver sur YouTube. Et donc, je n'ai jamais su en fait. Donc, j'aurais voulu, je n'ai jamais su, donc j'ai abandonné très longtemps. Et puis, tout est arrivé simplement en allant un jour en vacances en famille au Sainte-Marie. Et Julien a eu envie de jouer de la guitare. C'est lui qui s'est aimé la guitare. Et puis, comme ça allait bien, je me suis dit, tiens, bon, je l'ai réaccompagné avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, notamment le forum et les tutos de tranquille. C'est ton fils qui t'a amené la guitare dans la famille. Voilà, j'ai voulu l'accompagner pour l'aider. Bon, je savais encore une guitare, je ne savais pas encore le faire, je savais deux ou trois accords. Donc, je lui ai montré un petit peu pour voir. Puis, comme il apprenait très vite, bon, je me suis dit mince. Et je me suis remis avec. C'est ça, aussi simple que ça. Et c'est vrai que j'ai vu que vous jouiez tous les deux. C'est beau avoir un père avec son fils. Donc, Manu, ciao ! Et sinon, tu aimes autre chose ? T'as une autre passion peut-être ? Ah non, mais j'aime bien aussi les jip-seekings, tout à l'heure. C'est parce que pour moi, c'est quelquefois un petit peu difficile et le chant un petit peu plus difficile. Je trouve que Manu ciao me va bien. Et puis, avant de me remettre à la guitare, mon truc, c'était la mano negra, les négresses vertes à une époque, le rock alternatif et où il y a beaucoup de rythmes rumba. Ok, très bien. Bon, super. Est-ce que tu veux nous jouer un petit morceau ? Manu ciao, là ! Allez, Manu ciao ! Un clandestino, c'est la plus connue et la plus facile. Et pour moi, ça va tout seul. Bon, si ça va pas, on coupe, hein. Ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Elle sonne bien et je sais que la Lombra 4F est accessible financièrement et c'était la même pour jouer. Sauf que celle-ci est électro parce que lui des fois il joue en groupe et comme il joue en solo c'est mieux. En fait c'est plutôt celle-là sa guitare et puis l'autre la mienne. Et donc quand il joue en solo en groupe, s'il est tout seul comme il est petit, on met en électro et puis ça passe mieux on entend mieux ses solos. Bon super, est-ce que tu veux dire un petit mot aux gens qui sont timides ? Aux gens qui sont timides, c'est-à-dire ? Il y a des gens je pense qui suivent les tutos de Francky, d'autres sur le forum et qui n'osent pas s'insérer dans un groupe comme aujourd'hui Saint Hippolyte. Bon ben moi je sais que c'est difficile parce que moi je suis sur le forum depuis 4 ans et avant que je mette une vidéo, parce que je mets des petites vidéos de ce que je fais, et puis avant que je mette des posts ou que j'ose répondre à quelque chose, il s'est passé un certain temps, il s'est passé 8 ou 10 mois. Et en fait si tu veux, moi je m'étais inscrit en octobre au forum en 2014, donc ça fait 4 ans, quelque chose comme ça. Et puis j'ai commencé à mettre des posts quelques mois après, après que je sois venu ici à Saint Hippolyte et où j'ai connu quelques têtes. Et je me suis dit, ben maintenant, donc en fait les gens, bon les pseudos, je mettais une tête dessus. Et quand j'étais beaucoup moins timide parce que j'avais commencé à connaître certains constituants, c'est aussi simple que ça. Mais bon moi aussi je ne suis pas, c'est comme le gamin, on ne s'approche pas, on n'ose pas trop, on a l'impression que tout le monde se connaitre sur le forum, mais c'est faux. C'est faux, mais après c'est facile à entrer en communication et puis en fait je n'ai pas rencontré de gens qui, avec des chevilles enflées et grosses comme ça, qui m'ont dit, bon écoute, pour ce que tu sais faire, écoute, ça discute très facilement et c'est très ouvert, je pense que c'est très ouvert. D'ailleurs à Saint Hippolyte, il y a tous les niveaux de guitariste et puis on arrive à se mettre ensemble, et pourtant il y en a qui ne sont vraiment pas bons dans les Gypsy King ou autre chose, ils sont très facilement supportés, on va vers eux pour leur expliquer ce qu'il se passe. Moi la première, c'est sûr que je ne connais pas ce répertoire. Moi non plus, pas trop, je commence, je finis par le savoir un peu, mais ce n'est pas mon répertoire naturel. Ok, très bien, alors son pseudo c'est Paco7, et puis que des têtes sympathiques ici. Donc à bientôt, je vais voir s'il y a d'autres personnes ouvertes. Ciao ! Voilà, au revoir.